Bon là les gens, installez-vous parce que vu tout ce qu'il y a à vous présenter dans mon Black Friday, ça va durer super longtemps. Prenez votre café, installez-vous, c'est parti. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés parce que je vous préviens, je pense que cette vidéo va durer super longtemps. J'ai tellement craqué pour le Black Friday que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et encore, il y a deux colis que je n'ai toujours pas reçus. Donc voilà, alors je suppose que vous savez tous ce que c'est le Black Friday, sauf si vous habitiez sur une île déserte. Mais cette année, le Black Friday, ça fait fort chez nous en France, en Belgique. C'est une tendance bien sûr qui vient des Etats-Unis, qui n'a pas spécialement de sens pour nous puisque le Black Friday aux Etats-Unis correspond au Thanksgiving. Nous n'avons pas de Thanksgiving chez nous, mais peu importe, moi je dis que tant qu'il y a des soldes et des belles soldes, eh bien moi je prends. Je trouve que c'est une très 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 bonne idée, surtout avant les fêtes. Donc du coup, soit on peut se faire plaisir, soit on peut faire plaisir, soit eh bien si on attendait les soldes parce qu'il y avait quelque chose qu'on devait racheter obligatoirement, eh bien je pense qu'il y avait moyen de faire de très bonnes affaires. Donc maintenant, on commence par la présentation de tout ce que j'ai craqué. Alors, on commence d'abord par Sephora. Sephora qui avait commencé le lundi et le mardi par 20% sur la marque Kat Von D. Et du coup, j'ai pris donc une série de petits lipsticks de chez Kat Von D que j'aime déjà beaucoup. Donc 20%, c'était pas mal, pas énorme, mais pas mal lorsque, voilà, on avait envie de se faire plaisir dans la marque de chez Kat Von D. Mais il y avait aussi sur la marque Too Faced, je pense, le mercredi et le jeudi et quelques prix sexy dans la gamme de chez Sephora. Donc 20% pour cette petite série qui est vraiment assez sympa. On poursuit avec le deuxième achat que j'ai effectué pendant le Black Friday. C'est sur le site Beauté Privée, donc un site déjà de cosmétiques en promo. Et il y avait encore une plus grosse promo. Du coup, j'ai acheté trois produits dont j'avais besoin. Notamment un gel nettoyant de la marque Sampar. Voilà, alors, petite parenthèse. Donc par exemple, si vous voulez acheter un produit que vous n'êtes pas très sûr, si le produit est de bonne qualité, eh bien, mettez tout simplement avis ou test sur le produit que vous cherchez. Et il existe un site où on répertorie les produits et les gens mettent leur avis. Et c'est assez bien détaillé au niveau rapport qualité-prix, la texture, l'odeur, le packaging. Et voilà. Et donc, je trouve ça assez sympa. Et il y a moyen en fait d'avoir comme ça des avis avant de se lancer sur des produits que vous ne connaissez pas. Je connaissais bien la marque Sampar, mais je n'avais jamais testé ce nettoyant visage. Donc voilà, à tester parce que celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai aussi pris de la marque Florence Nature, une eau micellaire. Là, c'est le deuxième flacon que j'achète. Et j'aime beaucoup. Ça sent très bon. Ça sent un peu la fleur d'oranger. C'était vraiment un petit budget. Du coup, ça valait le coup. J'ai refait un petit stock. Ensuite, j'avais besoin aussi d'un contour pour les yeux. Toujours de chez Nature Florence. Florence Nature plutôt. Et donc, c'est une gamme bio. Donc voilà. J'avais vu aussi beaucoup d'avis positifs sur ce produit. Donc j'avais envie de tester. Surtout que je pense pour l'ensemble des trois, j'en ai pour aux alentours de 12-15 euros. Quelque chose comme ça. Donc franchement, ça valait plus que le coup. Ensuite, j'ai commandé chez Jennifer. Et là, je suis vachement déçue. C'est une des premières commandes en vêtements que j'ai passées. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Et je n'ai toujours rien reçu. Quand je suis le colis, il est en acheminement. Mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je suis assez déçue de Jennifer. C'est la première fois que je commandais et je n'ai toujours pas reçu mon colis. Donc j'avais commandé un blouson argenté et une jupe un peu version simili-cuir ou vinyle, je pense. Si jamais je trouve les images, vous le mettrez là. Mais quelque part, voilà. Je trouve qu'après, ça fait au moins 15 jours et je n'ai toujours pas reçu mon colis. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait dans la semaine déjà 20 euros sur les blousons et les manteaux. Mais comme chez Jennifer, les vêtements sont déjà d'un petit prix, mon blouson argenté coûtait à la base 44 euros. Moi, les 20 euros, le blouson coûtait 24 euros. Donc ça valait le coup. Et la jupe, 9 euros. Mais bon, je n'ai toujours pas mon colis. Donc ça a beau être pas très cher, si tu ne l'as pas, eh bien tu ne l'as pas. Ensuite, je suis allée chez Zava. Et là, honnêtement, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y avait 20%, mais sur quelques articles, même pas sur tous les articles. Du coup, je crois que je n'ai même pas eu de pourcentage sur ce que j'ai acheté. J'avais acheté d'abord cette robe pull, mais ça c'était déjà avant, donc je vais récupérer mon colis. Une robe pull très tendance que j'avais vue en fait sur l'Instagram de Caroline Receveur. Je trouvais que c'était vraiment très joli. Du coup, voilà, je me suis laissée tenter pour le même style de robe. Et chez Zara, j'ai acheté un gros, gros, gros pull très tendance, oversize, en lénage vraiment, mais très très doux. Avec un gros col, enfin un gros col, plutôt un col cheminé, je dirais. Et je l'ai pris en taille S parce que l'oversize, oui, mais pas non plus le truc où on dirait déjà que tu as pris 4 tailles au-dessus. Bon, déjà celui-là, c'est un XS. Ça taille déjà super grand, donc imaginez un petit peu en M ou en L. Donc voilà, je le trouve assez sympa. Il n'est pas très long, donc justement, je n'en cherchais pas un trop trop long non plus. Et je l'ai payé 29,95€. Donc là, franchement, très bien, ce n'est pas trop cher. Hop ! Alors, deuxième article que j'ai acheté aussi et qui n'était pas soldé, c'est une ceinture. Voici, avec inspiration perle, c'est aussi une tendance que je trouve très jolie, un peu en espèce de velours autour. Et je ne sais plus combien je l'ai payé. Que je vous dise ça, je crois que j'ai payé 17,95€. Ce n'est quand même pas donné. Je suis sûre qu'il y a le même sur Chine en moins cher. Mais enfin, bon, voilà. Et je trouve que justement, avec la robe pull, par exemple, ça sera très joli. Ensuite, on va parler chaussures. Et bien sûr, voilà, la grosse tendance, la tendance qui était déjà de l'année dernière et la tendance qui continue encore cette année. Voilà, vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai fait beaucoup le mouton quand même. Et donc, je voulais absolument des bottines, d'inspiration. J'allais dire Gucci, mais ce n'est pas Gucci. C'est Givenchy. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'avais déjà acheté une paire sur chez Stradivarius, mais elles étaient trop grandes. Du coup, j'avais commandé sur le site de chez New Look. Je vais vous montrer aussi. Je l'avais testé en magasin, en taille 36, en me disant, zut, finalement, je ne suis pas bien dans le 36. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais dans un magasin de chaussures. Et là, je trouve cette superbe paire à 50%. Donc, à la base, elle valait 155 euros, moins les 50%, dont je les ai eus à 75 euros, en cuir. Et donc, voilà. Et puis, finalement, quand je reçois ma commande New Look, dedans, il y a la fameuse paire. Et je n'avais pas pris en 36, en fait. J'avais pris en 37. Et du coup, elles me vont aussi. Ah ! Donc, du coup, je me retrouve avec deux paires presque semblables. Sauf que, voilà, celle-ci, c'est en cuir lisse et l'autre, c'est en cuir un petit peu nubouk. Je vais vous montrer par la suite. Alors, du coup, on va passer à la commande New Look. Donc, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Mais on va commencer directement par les chaussures que j'ai retirées. Elles ne sont pas dans le sac. Tadam ! Donc, voilà la deuxième paire. Donc, toujours la même inspiration. Chez New Look, que j'ai payée. Donc, à la base, elle faisait 69,99 euros, moins les 40%. Parce que, donc, chez New Look, on avait, donc, 40%, je crois, à partir de... Je sais plus si c'était à partir de 4 articles ou à partir de 80 euros. Donc, 40%, ça valait le coup. Du coup, j'ai passé aussi une petite commande. Mais, attention, je vais vous mettre en garde pour quelque chose. C'est la première fois, en fait, que je passe autant de commandes. Et c'est la première fois que je passe une commande sur New Look. Et j'ai des produits à retourner. Et le hic, c'est que, un, les retours ne sont pas gratuits. Donc, ça, on est content de le savoir. Et de deux, il faut l'envoyer à Londres. Donc, je n'ose pas imaginer un petit peu le montant que je vais avoir pour pouvoir... Pour renvoyer cette colis. Parce qu'il y a quand même des vêtements lourds. Du coup, je suis un peu embêtée. Donc, faites bien attention, les filles ou les garçons même, si vous commandez de bien regarder le retour. Notamment, par exemple, il n'y a pas de retour avec échange. Il y a des magasins où on peut échanger. Donc, ça, c'est génial. Mais là, on ne peut pas échanger. Donc, enfin, si, on peut échanger, mais tu repayes le prix plein. Donc, du coup, ça ne vaut pas le coup. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà la deuxième paire. Je vous montre pour comparer avec l'autre. En gros plan. Hop ! Donc, voilà. Donc, ça, ici, c'est celle de chez New Look. Donc, en espèce de cuir un peu mat. Et ça, donc, c'est les Pepe Jeans version plus brillante. Et j'avais testé, donc je vous ai dit, en 36, parce que je fais 36, 37. Et voilà, les 36, je n'étais pas spécialement bien dedans. En fait, je me suis dit, zut, j'ai commandé en 36. Et franchement, voilà, je ne vais pas être bien dedans. Donc, je vais les renvoyer. Et puis, finalement, je les avais commandé en 37. Et là, je suis super bien dedans. C'est ultra confortable. Franchement, si elles y sont encore, si vous les retrouvez en solde, franchement, elles taillent très bien. Donc, moi, je fais 36, 37. Et le 37 est parfait. Et on est vraiment super bien. Alors, on continue la commande de New Look. Donc, j'ai commandé un manteau rouge. Le voici. Alors, je suis contente de la matière. Mais, par contre, malheureusement, il est très joli. Mais c'est aussi un style un peu oversize. Donc, je l'ai pris en taille 40. Donc, ça veut dire, ce n'est pas non plus une grande, grande taille. Je l'ai pris en taille 40. Et en fait, il fait trop large. Alors, c'est vraiment, mais super dommage. Ça m'embête juste de reporter et de leur payer un prix plein pour l'essayer en 38. Parce que la qualité est vraiment, mais super top. Franchement, franchement, très, très bien. Rien à dire. C'est vraiment une superbe couleur. Il est vraiment très joli. Il est bien fini. Mais, malheureusement, il est trop large. Je n'aime pas du tout. Même si, je sais que c'est vraiment la mode de l'oversize. Mais, je sais que je ne vais pas le porter. C'est bien dommage. Parce que, franchement, il est très, 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 très beau. Et ça valait le coup à moins 40%. Il valait à la base 44 euros. Donc, moins les 40%. C'est le même revenu à une petite trentaine d'euros. Donc, voilà. Ça valait le coup. Bon. Quand je vous dis que j'ai fait le mouton. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 40, j'ai payé 69 euros, donc toujours moins les 40%, ce qui valait le coup mais encore une fois je le trouve un petit peu trop large au niveau de la coupe et du coup là c'est le gros point d'interrogation, je sais pas si je vais le reporter ou pas, je me dis que sous un très gros pull, franchement bon bah là c'est parfait parce que parfois si on prend des trucs, des blousons trop cintrés on ne sait pas en mettre son gros pull mais voilà, je ne sais vraiment pas quoi faire, tiens justement, bah dites moi un peu en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez qu'il me va bien ou pas, voilà, vraiment j'ai une hésitation je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais me connaissant si dès le départ je suis déjà en train de lui trouver un petit quelque chose, est-ce que voilà, est-ce qu'il ne va pas rester dans ma garde-robe ce serait un petit peu dommage alors on continue, je suis allée chez Zeb et chez Pinky chez Zeb tout simplement parce qu'avec l'accumulation des points j'avais 18 euros à avoir dont je me suis dit c'est un peu dommage de passer à côté mais j'avais rien vu de bien extraordinaire à part ce t-shirt et honnêtement mes chers abonnés je l'ai acheté pour vous vous allez voir pourquoi voilà honnêtement franchement quand je l'ai vu je me suis dit ah oui je prends ce message parce que c'est vraiment le message que je veux que je veux vous donner je veux vous dire merci merci de regarder mes vidéos merci d'être allez de plus en plus nombreux je suis toujours étonnée quand je vois que le nombre de mes abonnés augmente vraiment très régulièrement ça me touche mais vraiment énormément parfois j'arrive même pas à me rendre compte que allez on est déjà à 700 abonnés je me dis 700 personnes autour de moi bah ça en fait quand même du monde et je tenais vraiment à remercier tous les gens qui qui like qui partagent qui commentent franchement c'est super plaisant d'échanger avec vous ça me touche mais énormément donc voilà merci à vous merci 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 et donc c'est un t-shirt mango quand même que je vous le dise et je l'ai payé 15,99€ et j'ai pris aussi des bijoux j'avais envie de petits bijoux j'avais trouvé des bijoux assez sympa donc tout d'abord des boucles d'oreilles que j'ai payé 6,95€ aussi donc cette jolie bague que je trouve aussi mais super jolie qui fait vraiment mais plein d'effets mais par contre je ne sais plus combien j'ai payé petit papier devant alors the ticket et donc la bague la bague et donc la bague m'a coûté 5,95€ donc voilà je la trouve vraiment mais super jolie je vais la laisser d'ailleurs alors chez Pinky j'ai trouvé enfin ce que je voulais c'est à dire que je voulais des collants un peu effet métallisé tout simplement parce que j'avais vu dans le défilé de chez Chanel je pense voilà un ensemble pas mal argenté pailleté avec des collants un peu pailleté comme ça qui était plus clair mais voilà je trouvais ça assez sympa je trouve ça sympa j'ai payé 7,99€ et il y avait 20% et j'ai acheté aussi ce petit bonnet qui est trop trop joli avec toutes ses perles je vous ai dit tout à l'heure avec la ceinture que c'était aussi la grosse tendance les perles voilà je trouve très jolie couleur un peu beige et par exemple ça peut aller avec la robe que je porte voilà allez on poursuit parce que c'est pas fini on va passer avec le plus gros avec Mango donc j'ai fait une big big commande sur Mango donc là rien à dire j'ai eu quelques mails en disant qu'ils s'excusaient pour le retard parce que forcément avec la grosse commande du Black Friday et bien ils avaient un peu de retard dans tout ce qui était livraison et expédition du coup ça j'ai pas eu de soucis en ce qui concerne la livraison les retours sont possibles je pense même qu'on peut échanger on peut les mettre au magasin on peut les échanger au magasin ou les renvoyer directement chez Mango allez c'est parti je sais déjà qu'il y a des choses qui vont pas m'aller mais c'est pas grave il y a des choses qui vont m'aller très très bien aussi alors j'ai craqué pour un blouson enfin un manteau un manteau un petit peu en fausse fourrure comme ça couleur bordeaux comme ça que vous le voyez bien alors pour tout vous dire je le trouve pas terrible voilà je le trouve je le trouve pas très bien fini c'est plus que bof voilà ça fait vraiment très cheap surtout qu'il coûte quand même à la base je ne sais pas il n'y a pas le prix dessus ils sont sympas bon si je retrouve les prix je vous le dirai je ne sais plus combien mais je pense que c'était bien aux alentours d'une cinquantaine d'euros et là il y avait j'ai oublié de vous dire 30% sur les ventes donc vous allez le voir porter mais en plus il ne se ferme pas du tout donc voilà non bof il ne fait vraiment pas terrible sur soi je trouve que je ne sais pas il ne donne pas un bel effet c'est pas grave je dirais hop alors deuxième commande un blouson un blouson argenté alors que je vous explique déjà l'histoire donc je l'ai commandé un blouson argenté sur Jennifer au prix de 24 euros que je n'ai toujours pas reçu et en allant chez Mango je vois ce blouson là je l'essaye et j'ai un coup de coeur dessus et là je me dis bon soit j'ai de la chance le blouson de chez Jennifer me va du coup pas de soucis et j'ai pas de regrets soit le blouson Jennifer me va pas et du coup je me retrouve sans mon blouson argenté que je voulais et je suis obligée de le racheter au prix plein du coup je me suis dit tant pis tu peux le faire donc je l'ai commandé en me disant qu'il y en aura bien un des deux que je vais renvoyer parce qu'il y en a des deux qui me ira moins bien mais j'attends toujours ma commande Jennifer donc le voici franchement j'adore je le trouve mais super punch on pourrait croire que c'est peut-être difficile à porter mais je trouve que pas du tout franchement mais il est trop beau voilà bien sûr encore une fois il faut que la couleur argentée vous sied parce que comme j'avais déjà dit dans une de mes vidéos on est soit argenté soit doré et un petit peu de chance on peut être les deux moi je trouve que voilà personnellement je trouve que l'argenté me va bien donc là il y a un col avec en plus sa petite moubou donc ça rajoute un petit effet un petit peu cocooning un petit peu chaleur à ce blouson qui pourrait être plutôt froid et voilà franchement je l'aime bien on peut le resserrer au niveau de la taille c'est vrai qu'il est aussi un petit peu oversize j'ai pris en taille M et on est franchement mais trop trop bien dedans et je sais plus combien je l'ai payé aussi au sein autour d'une quarantaine d'euros avec les 30% donc voilà alors regardez ça regardez moi ce sac alors je suis sûre que vous allez craquer non mais j'en suis sûre donc je vais retirer parce que ça c'est sûr je le garde hop zoups tadaan bon donc regardez moi ce sac mais il est trop beau il est tout doux il est super franchement il est trop génial alors encore une autre tendance je sais pas si vous suivez toutes les tendances mais c'est la tendance de la moumoute et j'avais un petit peur que la moumoute sur moi ça m'aille peut-être pas tant que ça du coup je me suis dit hey mais pourquoi tu prendrais pas plutôt un sac moumoute franchement il est super chouette j'ai aucun regret sur ce sac pareil hein je vous mettrai le prix en barre d'infos parce que malheureusement il n'y a pas les prix dessus donc il a une grande une grande bandoulière avec je croyais un petit nœud mais non qu'on peut régler il y a donc les petites poignées comme ça en métal que je trouve mais trop sympa vraiment il est super bien il est vraiment doux c'est vraiment mais super agréable donc voilà un véritable coup de cœur pour ce sac ce sac Nounours et en plus il se ferme j'avais pas vu mais il se ferme alors on continue avec un autre coup de cœur de la commande c'est ce pull regardez-moi ce pull comme il est trop beau et le détail c'est ceci regardez les manches qui se terminent avec une espèce de voilà de faux sourire aussi je le trouve mais super joli franchement j'adore j'adore la coupe j'adore la matière c'est super confortable toujours aussi avec le petit col un petit peu le col un peu cheminé pareil j'ai dû payer du coup avec le Black Friday j'ai dû payer une vingtaine d'euros et franchement j'adore c'est vraiment le coup de cœur aussi de cette commande en tout cas je ne regrette pas mes achats chez Mango à part la veste en tout cas pour le moment franchement voilà trop contente de ce pull je suis sûre que vous aussi vous allez l'aimer alors on continue avec une jupe un petit peu pour les fêtes je voulais tester un petit peu ce que ça donnait une jupe un petit peu effet drapé et doré et là voilà moyen c'est pas trop ce qui me va je trouve j'ai pris en taille M et je trouve que voilà c'est un petit peu juste au niveau des hanches et voilà c'est sympa c'est festif mais c'est pas le coup de cœur comme vous pouvez le constater je trouve que voilà c'est pas c'est pas vraiment voilà ce qui me va le mieux et pareil je sais plus combien j'ai payé je vous mettrai en barre d'infos on continue toujours cette fois-ci avec un pantalon un petit peu esprit faux cuir donc je cherchais un pantalon voilà très 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 près du corps plutôt comme un presque comme un legging mais ici ce qui est bien c'est qu'il a des boutons donc ça fait vraiment plus pantalon je l'ai pris en taille M mais honnêtement il taille assez petit donc faites attention pour ce genre d'article de toute façon je mettrai si tous les articles existent encore je vous mets en barre d'infos donc tous les produits ça vous pourrez les retrouver mais par exemple ça ça taille vraiment assez petit donc j'ai envie de dire que je triche un peu puisqu'il y a deux boutons là et du coup je le ferme au premier bouton et là ça va très bien donc c'est extensible donc ça il n'y a pas de soucis mais au niveau de la taille honnêtement c'est plus un S au niveau de la taille que qu'un M donc là attention et là c'est pareil je trouve que ça va être super sympa justement avec le gros pull le pull que je viens d'acheter et les petites bottines les petites bottines les deux paires de petites bottines que j'ai acheté dernier article ça y est on arrive au dernier et là ce sont aussi des bottines mais non non vous inquiétez pas c'est pas encore les mêmes on a changé un petit peu et là c'est aussi le craquage pour ces bottines qui sont magnifiques franchement elles sont magnifiques regardez moi ça comme elles sont belles oh là 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 franchement je ne regrette pas je les ai vues en dernière minute je pense avant que je valide mon panier et franchement je ne regrette pas on est super bien dedans et elles sont mais trop jolies avec le détail de la lune alors attention ça c'est vraiment mais pareil ultra tendance ça y est ça sort tout ce qui est étoiles lune solaire planète tout ça c'est vraiment la big tendance de là 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 maintenant et du coup franchement elles sont trop jolies je suis super bien dedans j'ai pris la taille 37 et impeccable pas de regrets non plus sur ces bottines et bien voilà ça y est la vidéo terminée je sais ça a été très très long je me demande si vous vous avez aussi craqué pour des belles pièces alors comme je disais j'attends j'ai commandé aussi sur le site Beauty Bay pour pas mal de rouges à lèvres et toujours donc cette commande de chez Jennifer non oui c'est Jennifer que je n'ai toujours pas reçu et bien on le saura peut-être dans une prochaine vidéo voilà en tout cas je vous kiss kiss et puis encore une fois mine merci de me suivre sur ma chaîne franchement ça me fait trop plaisir et puis à très bientôt ous-titres par Jérémy Diaz